... Distingués membres du groupe du travail opérationnel, très chers invités à mon rang et graves respectifs, mesdames et messieurs, au nom du CAFU Policies Institut, le Tintan de la Fondation Denise Eleonora Forestia, j'ai l'immense honneur de vous accueillir à cette première session du groupe du travail opérationnel organisée dans le cadre du projet OREC, qui vise à promouvoir les droits économiques des femmes au Cameroun. Comme vous le savez, les femmes représentent la moitié de la population nationale. Il est donc impératif de veiller à ce que leurs droits soient protégés et renforcés et que les obstacles qu'elles demeurent confrontés soient éradiqués. La mise en place de ce groupe de travail opérationnel s'inscrit dans notre volonté d'agir en créant une synergie entre les acteurs de l'écosystème hommes et femmes confondus. Ensemble, nous pouvons plaider pour que la participation des femmes au marché du travail et la garantie qu'elles y bénéficient d'opportunités économiques égales à celles des hommes deviennent réalité dans notre pays. Mesdames et messieurs, nous pouvons également plaider pour la liberté économique des femmes au Cameroun en nous concentrant sur la manière dont les considérations politiques et institutionnelles engagerent leurs conditions d'accès aux ressources nationales et en examinant comment certaines mesures administratives pour les lois existants dans notre pays constituent des obstacles à leur participation égale aux activités productives. Permettez-moi à ce titre de vous présenter quelques données sur l'égalité des sexes au Cameroun. En 2019, seulement 3% des femmes étaient propriétaires d'une maison sans titre foncier et 1,6% propriétaires d'un titre foncier à leur nom. Et ceci n'a presque pas évolué. Les femmes représentent en effet 71,6% des travailleurs du secteur informel agricole, 69,2% d'entre elles sont en situation de sous-emploi. Dans toutes les régions de notre pays, les garçons ont un accès privilégié à l'éducation. Leur taux de scolarisation est de 125% aux primaires, contre 110% pour les filles seulement. Ils sont de 65% à être inscrits au secondaire, contre 53% pour les filles. Des progrès restent à faire. 43,2% des femmes en union sont confrontées aux violences conjugales au Cameroun. Ce sont 39,8% et 14,5% d'entre elles qui sont respectivement confrontées aux violences émotionnelles et sexuelles. Soit un total de 56,4% des femmes en union confrontées à au moins l'une de ces formes de violences. Enfin, une autre donnée qui est très importante. Les femmes consacrent en moyenne 8,2% de plus par semaine que les hommes aux travaux domestiques non rémunérés. Et seulement 16,8% des femmes bénéficient d'un crédit ou d'un usage quelconque. Mesdames et Messieurs, ces quelques chiffres montrent à suffisance qu'il faut agir. Aujourd'hui, nous débuterons les réflexions sur la meilleure façon de cimenter les inégalités existantes entre les hommes et les femmes, entre les jeunes filles et les jeunes garçons dans notre pays, par le biais du plaidoyer politique. Cette initiative est possible grâce au soutien de notre partenaire Atlas, que nous rémessions chaleureusement. Distinguées invitées, Mesdames et Messieurs, nous sommes très honorés et ravis de votre présence ici en ce jour. Nous avons l'assurance que ce groupe de travail opérationnel trouvera des solutions et des consensus pour surmonter les obstacles à la liberté et à l'autonomisation économique des femmes au Cameroun. Je vous remercie et nous souhaite à tous une excellente session de travail. So, we may make up about 50% of our population hence the need to advocate for the removal of administrative, legal, and economic rights. I think we will move with the session with that in mind. Next on our agenda, we will move to introduction of the participants of the Popping Group. And I think we will make it so participatory. I will start with the participants on my left. You will rise, you will tell us your name, your organisation, where you are coming from, and that will be done for everybody to thank you. Thank you very much. I am French speaker. Je suis Anne-Marie Lazard Mbalan-Tzama. Je suis chef de service du suivi de la promotion de l'emploi de la femme au ministère de la promotion de la femme et de la femme. Je suis chef de service du suivi de la femme au ministère 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 de la femme. Je suis chef de service du suivi de la femme et de la femme au ministère de la femme. Je suis chef de service du suivi de la femme au ministère de la femme. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. 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 pour réaliser notre soutien de partenaires, l'ATLAS Network. C'est un projet de 1-year. Dans ce projet, nous allons regarder la décision des discriminations des femmes en Cameroon. Nous allons exercer la liste de la liste des femmes en Cameroon, mais ce n'est pas pour être réalisé. Nous allons être limités à réduire la capacité de femmes pour régler la liste des femmes, des barrières à l'honneur, et des barrières à l'honneur, et des barrières à l'honneur. Parce qu'il y a des facteurs, si vous avez des barrières, c'est pour créer plus économique opportunités pour les femmes. Vous savez, en Cameroon, quand il y a des business registrations, les femmes comprennent six documents pour les femmes. Vous avez besoin d'avoir un national identité card. Et pour vous faire un national identité card, si vous êtes un marié, vous avez besoin d'attacher un marié certificat, comme pour les femmes. Donc, pour les femmes, si vous avez des marrières à l'honneur, vous n'avez pas votre national identité card, et dans ce cas, vous n'avez pas d'attacher votre business, et vous apprennez dans l'informe secteur. Dans ce cas, vous n'avez pas d'accès à l'honneur, vous n'avez pas d'accès à l'honneur. donc, vous n'avez pas perdu, en une posição non a la poil d'accès à la wa transmission. Et quand on le sait à ma marini, vous n'avez pas passé. et faire des investissements, de savoir que vous allez avoir des barriers demain. Donc, cela crée des hindrances, des barriers pour les femmes. Maintenant, les femmes en Camarou, elles constituent de 52%, qui est déjà déjà une partie de notre population. Et 80% de ces femmes sont des jeunes ou des employés. C'est parce que la ville du musicians du monde de ces femmes ont des chiffres de la part du monde dans l'accert poder qui ne馭ne pas de toute ma vie de l'incirque d'enquête de faire l'accerture qui ne nous a pas des mesures deleştes des b왔ures et proposer des solutions à ce que pour pouvoir nous pointenons que ce nombre de ces femmes quels des femmes pour obtenir à l'écart de la police de la police de Denis et Nora Fretta dans ces projets, nous allons organiser des discussions, des dialogues où nous allons nous bringer ensemble des groupes, comme nous sommes ici aujourd'hui, des groupes de society qui nous allons discuter sur ces barriers et proposer solutions. Nous allons organiser des groupes que nous avons aujourd'hui et nous allons aussi proposer des documentaires de vidéos et publier des advocatifs et scientifiques des propositions sur ces légal, administratifs et économiques, et proposer des recommandations que nous allons prendre en compte. Nous, l'Operational Working Group, à l'heure de l'année dernière, c'est pour nous, nous allons voir ces administratifs, ces constraints, qui sont hindrées les femmes, ces barriers, donc nous allons voir ce qu'il y a pour nous, et nous allons identifier, et nous nous espérons que, à l'heure de l'année de la Working Group, nous allons augmenter les de la volonté des gouvernementaux, les gouvernements, les stakeholders et les parliamentaires nous allons remettre ces administratifs afin que les femmes se puissent être plus élevées en plus en plus productive activités. Maintenant, de l'appuyer, de l'effort, de l'initiative que nous avons pris par le gouvernement C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à regarder la façon dont on est en train de faire Et à la fin de la fin de la session, on gender advocacy in Cameroon and way forward for gender advocacy in Cameroon and also we are going to be pleased on recommendations for all the recommendations that we're giving here will be used in writing policy briefs. Now, with this in mind, we already know what the WEP project is all about, the Promoting Women's Economy Rights in Cameroon and our expectation because this is going to be one out of the other sessions of the working group, we are not going to have just one working group and it's going to be only all of us sitting here today, it's not going to be new people, we are going to take the journey together to the last session and there is a need for us to have a chair who is going to, it's not us and then careful, it is us, it's you sitting here, so there's going to be a leader who is going to champion the professional working group sessions and I will give the privilege to Dr. Jean-Célie Poin, the director of the FMI of the Division to help us in this process. Thank you. The group of operational work will be directed by a member of the FMI of the Foundation, the Foundation, the Foundation, the Foundation. The idea is that we have some objectives to reach, but we don't want to talk about ourselves, we want to give the words to the actors, to you who are actors of the ecosystem, to you who are experts of the questions of the genre, for you to provide recommendations to those that we already have in the house. So this group of operational work will work independently, but in the same objectives. We have the same vision, we have recommendations to make, we have recommendations to make, and at the end of the June, we are going to make, we are going to write articles, because we are researchers, we are going to write policy briefs, we are going to write a language simple to say to our legislators, to our responsible exactly what is happening in the ecosystem and our propositions, because it is not the government who needs to change, it is we who need to change. There are recommendations to make to the society civil, there are recommendations to make entrepreneurs, men and women, there are recommendations to make institutions, there are recommendations, all the actors of the ecosystem are involved. So, we are going to proceed to the nomination of those responsible, because you know that it is a work group, and there is always a leader to lead the team. We want to make the volontiers to design, if someone wants to take this volontiers, to conduct the rest of the team, to men this combat, we will be very happy to receive it. Otherwise, we can make a nomination or an election. If you have your documents, you have the theme of reference, and in the theme of reference, you can see exactly the mission of the group of work operation. So, the group of work operationally has the mission to promote the mise in oeuvre of the reforms of the politics. Why? Because it is important to know, out of the recommendations that we have proposed here, there are recommendations that are made. How do these recommendations are made in the organizations, how do these recommendations, how do these recommendations are made in the organizations? The group of work operationally have the mandate, or they have the mandate or they have the mandate to provide the mise en oeuvre of these reforms in order to eliminate all the obstacles in which the reforms are made. So, I don't know, while I'm going to talk about it, who wants to take the leadership of the group of work operationally? on the land. You see, please stand, please. We are talking about the constantly. Yes. We look at it from the legal perspective, if Cameroon respects the customary laws on the land. And if Cameroon respects the customary laws on the land, Et puis, on l'aise de la légal point de vue. Ok, si Cameroon respecte les customary laws, et je vais juste dire que en Cameroon, où il y a une autre loi, en fait, Cameroon n'a pas... Le customary law n'est pas si powerful en Cameroon aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres laws qui repressent ou subduent une loi qui est en train de faire nature. Donc, si vous êtes en un position où vous êtes en train de... Je vais vous donner un exemple. En cas, pour l'instant, ici, dans le français, si vous êtes en train d'appliquer pour un divorce, et vous allez aller au customary court, et si vous êtes en train d'appliquer une divorce, vous êtes en train d'appliquer la culture, et vous êtes en train d'appliquer la culture, dans l'area où vous êtes en train d'appliquer. Et en certains, ils ont dit que vous n'êtes pas au moins de propres. Mais, est-ce que c'est correct ? Si je suis une femme et je travaille pour mon propre. Est-ce que vous êtes en train d'appliquer la culture ? Si je suis une femme et je travaille avec mon husband, et il a un truc, 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 parce que je ne peux pas avoir un propre ? Non. Le law est en train d'appliquer la culture. Donc, déjà, je pense que le law n'est pas assez partiel dans certains de ces zones, mais nous devons toujours à la place de l'assentir. Nous devons encore un peu de l'assentir. Nous devons encore un peu de effort. Mais, je pense que le law n'est pas assez partiel de l'assentir. Nous devons aussi reconnaître que nous avons d'autres laws en Cameroon qui sont plus en plus de l'assentir que le law n'est pas plus de l'assentir. Et, en fait, dans les areas de Cameroon, le law n'est pas plus de l'assentir. Je pense que le law n'est pas assez partiel de l'assentir. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts, mais c'est un challenge que vous avez fait pour vous, c'est votre barrière que vous avez buildé. Donc, madame Kaseya Mahanot, je vais vous remercier les courts et leurs laws. Je pense que nous, en Afrique, nous sommes plus traditionnelles impliqués. Les gens préfèrent prendre leurs casés aux courts que les courts. Les gens qui ont des casés aux courts, ils ont pris en compte les bureaucracies que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez prendre des casés aux courts, vous pouvez prendre des casés aux courts. Donc, les femmes qui sont victimes de ces discriminations préfèrent prendre leurs casés aux courts. C'est la première chose. Et la seconde chose, parce qu'ils ont des inclinations aux courts et aux traditions. Ils ont des casés aux courts et aux traditions. Ils ont des casés auxquels qu'ils ne connaissent pas. Ces les choses, les laws ou les courts en Cameroun, ont des casés auxquels qu'ils ne connaissent pas. Les gens qui ont des casés auxquels qu'ils ne connaissent pas. Les gens en Cameroun, et la décision vient d'ici, il y a un meilleur stand-in que ce qui vient d'un traditionnel. Je ne sais pas si je veux dire par exemple. Si vous avez un land dispute, pour l'instant, j'aimerais toujours utiliser land et humain. Parce que les traditionnels, évidemment, peuvent favoriser un man car des customs et des traditions. Mais si vous avez un accord, il y a un autre, il va se faire du côté FSVP de la loi. Peut-être que ça, ou une femme. Je ne veux pas que les pauses que les gens ne préfèrent pas ir à la limite traditionnelle, mais je pense que si on a une place comme ça aussi, c'est un moyen de être éduqués et construire. J'ai un homme qui dit que veut ne va pas se dire à un traditionnel, je pense que c'est vraiment si vous avez la possibilité d'aller à la Formal Court, je vous invite à l'adresse. Ils devraient aller à la Formal Court. C'est une meilleure option. Parce que le Tradition Court, ma rule, il n'y a pas de substance. Oui, ma subprime, l'adresse, il n'y a pas d'hijer la question. J'ai vu que l'adresse, il y a des instances où l'adresse, quand ils vont à la Supreme Court, ils referent à leur chef, qui est le constituant de la lande, pour les final causes. OK. Ça se passe. Tout le monde a une exception, même si l'adresse. Donc, s'il vous plaît, M. Hanye, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Par rapport à la question des déchets juridiques et administratifs, je pense que, au niveau juridique, je crois qu'il y a tout un arsenal juridique qui a été déployé par le Cameroun, c'est-à-dire l'adoption des normes internationales, l'adoption aux normes nationales. Je crois qu'il y a un arsenal juridique qui est déployé pour la protection des femmes et la promotion des droits des femmes. Mais le défi, le problème maintenant, c'est au niveau de l'intégration, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces différentes lois, de ces instruments et des outils. Dans notre contexte, c'est là où nous allons peut-être revenir au niveau du patriarcat qu'on a évoqué. C'est à ce niveau que ça pose problème. C'est-à-dire les défis, mais également sur le niveau de l'implémentation de ces normes. Par exemple, nous allons prendre le protocole de Maputo, par exemple, qui a été ratifié par le Cameroun. Mais on se rend compte qu'il y a certains aspects, certains articles au sein de ce cours, par exemple, sur les droits économiques. Mais nous nous rendons compte qu'à ce moment où on parle, il y a toujours des disparités économiques. Donc, ce n'est pas réellement un problème d'instrument, parce que les instruments, ils sont déjà. C'est un problème d'implémentation. Et comment faire face ? Comment pallier à ce déficit ? Je crois que c'est pour ça que le groupe de travail a été mis sur pied pour expliquer ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'il faut faire pour la mise en œuvre explicite de ces instruments, je vous le dis, c'est de changer les mentalités. Moi, je pense que c'est le principal problème. Il faut changer les mentalités tamirounais, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes elles-mêmes. Donc, c'est ça le gros travail, le gros travail d'éducation. L'éducation à la base, au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de l'État. Donc, c'est ce gros travail-là que nous avons à faire pour surmonter les défis juridiques, même les administratifs. OK. Donc, c'est-à-dire que nous avons des défis juridiques en Cameroun, mais nous avons des défis juridiques de l'implementation. Et le fait que nous avons un rôle à jouer à l'éducation des personnes qui ne sont pas en mesure de ces juridiques. Mais, même si nous avons un rôle à jouer, qu'elles ne peuvent pas se comprendre les juridiques de l'implementation. Nous sommes Camerouniens. Nous avons un question pour l'éducation, pour l'instant, comme l'étude à l'éducation, à l'étude, il y a une question de l'éducation, comment il y a un ennemi des candidats ? Il y a un des candidats pour l'éducation, il y a une des candidats pour l'éducation. OK. Il y a un candidat. OK. Il y a trois. Il y a deux. On a trois. On a trois, on a quatre. On a quatre. On a quatre. Et trois. On a quatre. C'est tout à l'heure. 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 Pratiquement deux ans et trois ans pour essayer un peu d'être autonome. Du coup, elle doit s'occuper de son enfant. Donc on perd une partie de ces filles-là qui seraient tombées enceintes. Pour ceux qui ont des parents qui acceptent d'assumer cela, c'est toujours le parent, l'individu qui assume ça. C'est un cas parmi plusieurs autres. Il y a un autre cas qui a été exposé pour bénéficier d'un certain nombre de financements. On demande à l'État du Cameroun de revoir certains articles. Par exemple, un article qui semble tout simple. Lorsque la femme ne mène pas la même activité que son mari, elle peut ouvrir un compte bancaire. C'est normal. Mais lorsqu'elle mène la même activité, est-ce qu'elle a le droit ? Non. C'est ce que stipule la loi. Mais la loi ne le dit pas clairement. Ce sont des réformes comme ça, peut-être que, comme on est parmi des chercheurs, qu'il faudrait peut-être exemplifier et tout. Le problème, c'est que pour adopter une loi, ça prend énormément de temps. Et des fois, l'astuce que nous on a, c'est de plaider pour une ordonnance spécifique à chaque loi. Mais à chaque article, il y a comme ça des articles qui rendent un peu plus difficile, en fait, le déploiement des femmes sur le plan. Alors, ça, c'est un volet. Le monsieur, le monsieur Francis a évoqué les présenteurs socioculturels par rapport aux droits. On a un projet qu'on a appelé Jean-Réoutes, qui venait se préfer dans l'autorisation des femmes et des filles, le nom de l'axe Batien-Gatui-Yoko-Léna. Lors de la construction, on essayait de mettre en place des centres de production de la famille. Et on a posé la problématique de la propriété foncière. Vu de l'extérieur, on a l'impression que, oui, la routume donne l'avantage à l'autre mère. Il y a un mère, dans cet acte, dont je ne vais pas citer le nom, qui a clairement précisé qu'il ne peut pas accorder un abandon, un document, voilà, à une femme qui est en mariage chez eux. Quand il va accorder cela, c'est la sienne du dos. Alors que la même date, chez elle, elle n'a pas le droit à accéder au terrain. Pourquoi ? Elle va partir en proche. Elle se retrouve entre deux... Il n'y a que les plus lentilles qui peuvent avoir des terrains urbains, mais au village, on ne leur reconnaît pas. Voilà un peu les trois cartes qui montrent ce défi. Et puis, au niveau même de... Oui, il y a des textes sur le terrain, mais même notre code, qui est, qui serait de lui, je ne sais pas trop combien, mais qui n'est même plus utilisé en France, est toujours d'actualité, même si dans les pratiques, on facilite des choses, mais dans les... Et c'est ce qui permet des fois à certaines banques de refuser le financement à certaines banques. Parce que bon, elles n'ont pas prouvé, elles n'ont pas... Le machin n'a pas la décide, le machin n'a pas... Mais la base de ces textes, c'est le droit d'être ici. Voilà un peu ma première... Elle a mis en plus trois important points. Et... Et... Let me just continue from the fact that... When... The last thing she said... If you find yourself even before a judge, and you have some of these challenges... It's true that the practice might be simplified, and he might want to consider... But when it becomes complicated, they go back to the test. So, that is where we have the real complication. Now, if we say we want to modify these laws, and we want to see how we can look for more appealing laws... We have long procedures to go through. So, what do we do? To break down these laws, and let them come to us in a shorter time. I think that's also one of the big problems that we have. To see how we can appropriate the laws, and fast enough. Okay. Yes, please. Yes. Je vais aller très, très rapidement, parce que je suis d'envié qu'il y a des choses qui existent déjà. Et il faudrait au moins que ces choses soient éliminées. Je veux parler d'un défi administratif que les femmes doivent surmonter, c'est celui de l'accès aux postes de décision. Dans les pays développés aujourd'hui, les femmes ont accès à certaines fonctions de l'agenté. Parce qu'on pense que le modèle masculin est passé. On veut voir avec les femmes ce que ça peut donner. Il y a des fonctions de l'armée, par exemple, en France, c'est une femme qui est chef de l'armée, des armées, c'est une femme qui est chef de la justice. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne pense que non. Les femmes ont quelque chose à donner dans ces fonctions de l'agenté de l'État. Donc, je pense qu'un défi administratif au niveau des nominations, quand on veut nommer un ministre, à certaines fonctions, on ne pense pas à une femme, on sait que ça se pose à un enjeu. Et les femmes, aujourd'hui, doivent avoir le courage de se lever, comme Marie le tente de faire en France, comme Marie le tente de faire, pour dire, je peux être président de la République, je peux être maire, je peux être député. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, déjà, on dit que le quota des femmes à l'Assemblée nationale n'a pas progressé suffisamment. Le quota des femmes au Sénat n'est pas conséquent. Alors que des femmes doivent se lever pour dire, je peux avoir accès à ce poste, je peux être maire, je peux être sénatrice, je peux être député, etc. Donc, je pense qu'il y a déjà ce chargé-là que les femmes doivent chercher à se monter sur le poste, sur le poste administratif. Pourquoi ? Parce que si elles ne bougent pas, il y a cette impossible, elle ne leur sera pas accordée. Donc, ça, c'est déjà au niveau administratif. Les femmes ont leur part, mais également, les gouvernements doivent savoir que les hommes, là où les hommes ont échoué, les femmes veulent réussir. Ce n'est pas rien par les postes qui sont calculées pour les hommes. Il y a cette dimension-là qu'il faut finir, il faut prendre en compte. Un autre défi administratif, c'est au niveau du congé de maternité. Généralement, quand les femmes vont en compte de maternité, dans certaines structures aujourd'hui, elles n'ont pas du salaire. En cours, c'est un problème administratif. Pourquoi ? Parce que les hommes continuent à travailler, c'est-à-dire un homme et une femme. Il y a des outre des inégalités salariales qui existent. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que c'est un problème administratif en retour. Une femme et un homme, je prends l'exemple de nos journalistes qui presseront le journal télévisé. La femme et l'homme n'ont pas le même salaire, alors qu'elles ont le même travail. Donc, je pense qu'il y a un défi, un défi à nous satisfairement se montrer au niveau des inégalités salariales. Et il y a également ce défi à se montrer au niveau du congé de maternité. Les femmes doivent avoir ce congé de maternité payé. Et même quand on parle des inégalités de sexe, là je peux dire les hommes, quelque part aussi bien réfléchir à se dire, si les femmes ont un congé de maternité qui est payé, les hommes également peuvent avoir un congé de maternité qui est payé, paternité qui est payé. Mais on trouve un juste milieu en fait, parce que c'est un réel débat sur le plan administratif et en entreprise d'aujourd'hui. Donc, voilà deux problèmes qu'il faut surmonter. Donc, je pense qu'il faut faire un lien avec des conséquences de l'humain, Oui, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps. Je vais prendre la point. Et si quelqu'un veut parler de l'implication de l'humain, en rural et urban. Je pense qu'on a tout, mais on a tout. Donc, je vais prendre la point. Je vais prendre la point. Je vais faire un lien avec la question. J'ai écouté mes fonds de l'État et les autres. J'arrête de s'en conclure le monde, apporter un éclairci sur deux points. Le premier point concerne l'État. Pour ma part, je pense que c'est quand on a assumé le patriarcat, en fait. C'est le patriarcat qui est au cœur de toutes les difficultés auxquelles les Français font face, particulièrement en Afrique. On a parlé tout à l'heure de l'existence de plusieurs lois inscrits sur tous les plans, que ce soit politique, économique, sur l'égalité, le sexe. Mais pour ma part, je pense qu'il y a certaines lois que j'appellerais cosmétiques. Elles qui font semblant de mettre la femme au même que l'égalité que l'homme. Ça, ce n'est pas le cas. Et ces mesures cosmétiques, souvent, elles sont prises par l'État parce qu'État doit justifier, ou bien il doit présenter, mais il doit présenter, mais il y a un soubère de fond, dire que, bon, lui aussi prend en compte l'égalité du sexe. Alors, pour bénéficier le public au développement, il va mettre en place des mesures qui vont tromper les financeurs, mais qu'il ne va pas, il sait personnellement qu'il ne va pas les appliquer. Je prends l'exemple. On parle d'égalité du sexe sur le plan politique. Mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement, par exemple, de prendre l'égalité ? Mais il n'y en a pas. Déjà, moi, en 2013, on a mis un, je ne sais pas si il n'a pas appelé ça qu'au cas, on m'a juste dit que les listes électorales, elles prennent en compte les hommes et les femmes. Mais on en a précisé un quota. Pourtant, la masse critique est de 30% minimum du niveau de la représentation politique des femmes. Et déjà, cette masse critique n'a même pas respecté au niveau des listes électorales. Donc, il y a d'abord ce côté cosmétique, elle est à fait semblant. Et c'est forcément au niveau politique. Ça concerne aussi le niveau économique et les autres domaines. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que souvent, il y a un manque de solidarité entre nous, les femmes. Quand les femmes ont des difficultés, elles ne peuvent pas toujours compter sur leur congénère. Il y a, par exemple, ce syndrome qu'on appelle le syndrome de la reine à baille. C'est quoi la reine à baille ? La reine à baille, c'est cette femme-là qui a réussi et qui estime qu'elle n'a pas à aider les autres femmes. Donc, elles sont même que les intérieures. Alors, les autres femmes ont été dévergés, c'est de l'arrivée là où elles sont. On compte très peu de femmes, que ce soit au niveau associatif, qu'autres qui prennent véritablement à faire les problématiques quelles femmes. Et même au sein des familles, vous allez voir, ce sont des femmes, par exemple, qui refusent que leur belle-sœur ait un petit peu foncier au sein de leur amie, tant que ce sont des femmes. Elle sera la première à dire à son frère que non, je n'admets pas que cette baillée ait un terrain ici chez nous, etc. C'est la première à son frère, c'est la première à son frères, c'est comme ça, puisque la femme commence à être diteurant aussi les femmes. Yes, so some of the discriminations on women are usually perpetrated by les femmes themselves. Yes, so that's just one of the cases, and if you want to go into other things like widowhood rights, you are going to see that it's basically just women, yes. Les hommes ne sont pas intéressés, les hommes ne sont pas intéressés, les hommes ne sont pas intéressés. Ils sont insistés. Oui, c'est très sûr. Il y a une chose que nous devons regarder très clairement. Nous devons éviter la question des femmes. La question est, est-ce qu'on parle de gender equality ou de gender equality ? Si vous regardez ça vis-à-vis, les hommes ne sont plus intéressés à la gender equality, parce qu'ils veulent avoir le pouvoir pour leur personne. Les hommes ne sont plus intéressés à la gender equality. Donc, nous devons regarder ça. Vous avez donné quelque chose d'intéressant. Je vais vous donner plus de temps. Je vais vous donner la question. Quand vous parlez d'égalité et d'égalité, vous devriez définir ça pour tout le monde comprendre. Donc, nous sommes sur la même plateforme. Oui, s'il vous plaît. Merci. À propos de la femme rural, je sais que la femme rural a ce challenge d'avoir un terrain, de s'accompagner un terrain. Ça, c'est d'un parmi les autres. Et aussi, un apporti des opportunités que celle de la ville a. Vraiment, c'est un peu ce que... Mon véritable problème, c'était de m'intéresser un peu sur les violences, en fait, aux femmes dans les entreprises. Parce que dans les entreprises, les femmes sont sur-exploitées. Les femmes sont sur-exploitées dans nos entreprises. Peut-être dans les grandes entreprises, peut-être c'est un peu déjà à un certain niveau. Mais vraiment, dans nos supérettes, là, les boulangeries et tout, j'ai vu des femmes qui travaillent 24 heures de suite. 24 heures de suite. Et puis, c'est elles qui déchargent les gros camions. C'est elles qui font des travaux, vraiment. Et puis, la femme, à ce niveau-là, le rendement ne peut pas être ce qu'on attend. Et elle n'a pas le contrat de travail. Elle n'a pas de sécurité sociale. En fait, si tu ne peux pas faire ce qu'on te demande, on ne veut plus que l'autre. Matérité, j'ai vu des femmes dans des endroits où elles travaillent, dès qu'elles tombent en scène, elles cachent la grossesse. Elles cachent. Il faut travailler au moins cinq mois pour que quand au moins la grossesse sorte là, que j'ai le plus de salaire possible, pour qu'on me renvoie après. Les femmes ont ce problème dans le développement. Pas de contrat de travail, pas de sécurité sociale. Il n'y a pas de politique de maternité. Nous, on proposerait vraiment que les sociétés aient des crèches pour les maternités, pour les femmes qui ont des bébés, qu'il y ait des crèches dans toutes ces sociétés, publiques, privées et privées. OK. Thank you. I think it's also in relation to what someone was talking about here, pregnancy. Yeah. Most women will have to hide pregnancy because the moment you are pregnant, it's not a problem. Oui, par rapport à ça, on peut avoir des programmes nationales de... comment on appelle... de contraceptifs. à un moment ici, on a vu des choses comme ça, mais maintenant on a entendu parler, où les filles doivent à un certain âge. Bon, vraiment, je suis chrétienne et mère. On sait que... parce que pour les enfants, moi le même père, on a un enfant, deux enfants, ça c'est un anchore à la vie économique des femmes. C'est vraiment, oui. Am I talking about education at home? Parents need to educate their children. Please, we have to take the implications on the rural and the urban women. I think we've been really very... We've talked more about the administrative and the legal challenges, even the economic, we've had them all. And I just want someone to bring up something about the implications of all of this on the rural and the women living in rural versus urban areas. Yes, because these are two different women and it's not going to affect them the same. When we talk about patriarchy and lands, it's more for women who are in the rural areas. If I come to town today, I own the land. Some women, they do. We're able to break through those barriers, but that's also because we have to come out. So, that's because we are knowledgeable and that's because we know exactly where to hold people responsible. So now, for the women in the rural areas, how does it work for them? What should happen to them? Or how can we start? What can we propose for the women in the rural areas? Let me put it in that way. I don't know if they want to go to the women in the rural areas. I don't know if they want to go to the people there. Someone, Mama? Yes. Let's talk about women in the rural areas. Yes. A lot of them don't have access to information. For the women in the rural areas. For the, you know, school, they don't have access. They are always, you know, to them, they believe they are, it's marriage. I don't tell you why you have to get married. You have to go and work your farm. You know, so, you know, no matter what violence they go through, you know, they, they submit, you know, they don't really react in a way that, you know, they will have . So, I think they are, you know, there's a lot of that. That's a lack of access to, except we really take, let's say, like the Ministry of Health Department. You have around the natives who might contact with these women. Who might find, you know, put their rights out with them. So, how many of those women go close to the people concerned? I want, I want to use a typical example. I come from and it's a very big village. You might have the sub-regional offices. How many women can actually go close to those offices? We, in fact, if you want to look at it, it's so vast. Yeah, let me tell you what used to happen. Things have changed now. But I remember when the women's empowerment started, women's affairs started. We had to go around specifically and we used to go right into the village. Right now things have changed, you know, and most of them admit to that. We used to go right there. We found them in groups. You know, the contact was there. Staff was safe. We had . So, I think one of our recommendations should be that this kind of moves should continue. So, that the rural women can be in contact. Contact. Information. Exactly. Yes, please. Yes, another recommendation is that on Women's Day, 8 in March, we should not go match, drink, get drunk, come together, form a kind of working group, go to the villages, sensitize women, use that forum as, form an advocacy to put some of these recommendations. Please, I hope you are taking on our recommendations. Okay. Thank you. Yes, please. Please, I might say, he has a statistic that we have presented today. It is that roughly 62% of rural women were in the agriculture industry, but 67% of them are poor. Je pense qu'il faut déjà être conscient de ce que dans les zones rurales, c'est l'agriculture qui est beaucoup plus, qui est l'activité principale. Et ces femmes ont besoin des semences, elles ont besoin des engrais, elles ont besoin des outils qui vont leur permettre de nourrir la population. Pourquoi? Parce que l'agriculture en milieu rural, malgré le potentiel que nous avons, elle est vraiment domestique. Elles ne peuvent pas s'émanciper avec une nature domestique. Il faut leur donner les moyens de produire à bon talent, parce que je pense que les femmes ont le potentiel, les femmes de grâce notamment, ont le potentiel de produire plus que ce qu'elles font produire. Ça c'est au niveau des individus, mais au niveau des femmes elles-mêmes, il y a une nécessité de travailler ensemble. On a évoqué ça déjà, dans les zones rurales, les femmes pour être au contenant financier, économiquement, ont besoin de se regrouper. Elle ne doit pas travailler indépendamment. Pourquoi? Parce que si un promoteur dit acheter du magnon, un exportateur dit acheter du magnon, il n'a pas l'acheter du magnon chez lui, ça ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas assez. Il a besoin d'une quantité suffisante. Et pour avoir cette carte-ci, elle doit se regrouper. Elle doit travailler dans une façon pour visualiser leurs efforts. Donc je pense que le poids est à deux niveaux, au niveau de l'urban, sur le plan, l'État s'en restera à sa part, ou alors les organisations, les partenaires de fumeurs ont leur part à faire. Accompagner les femmes, en train d'autant les outils nécessaires et les instruments nécessaires. Mais il y a des femmes qui ont pensé différemment et ne pas faire les choses seules, faire les choses en femmes. Je pense que ça va en faire. Oui, je vous remarque, et je suis sûre aussi sur la télévision, que les femmes, elles ont leurs groupes. Comme, elles vont travailler aujourd'hui dans ces femmes femmes, vous savez, toutes elles vont, vous savez, elles se trouvent dans ces groupes, vous savez, elles marchent ici, et quand vous voyez votre tour, elles viennent à vos familles. Et même si elles veulent avoir, elles le font ensemble. Oui, parce qu'il y a une personne qui est en train de faire. Oui, je suis juste en train de faire ce qu'il dit, que les femmes doivent être en train de travailler en groupes pour pouvoir avoir un meilleur production. Please, let me just remind us, can we just give our names again before we talk, each time, pour participer le work of the reporters, parce qu'ils vont faire des statements pour nous et ce qui s'est dit, c'est ce qui s'est dit. Oui, c'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit, c'est ce qui s'est dit. Yes, Manissa. Oui, je voudrais aussi relever un autre problème important pour les femmes du village. C'est le problème des infrastructures, les infrastructures. Le plus souvent, ces femmes se plaint que même quand elles ont la marchandise, pour achiminer ça en ville, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de route. Parfois même le transport, pour avoir les voitures qui les prennent, je ne sais pas moi, à l'intérieur du village. C'est très compliqué. Mais par exemple, en saison pluvieuse, on va se recouvre avec les terres des plantains, et autres du « black community » parce qu'il n'y a pas d'acheter une saison. Donc, pour améliorer même la condition économique des femmes sur les plantains, il n'y a plus de problème d'ailleurs, avant de faire vraiment regarder ces conditions-là, les conditions avec lesquelles elles ont évolué, elles ont participé principalement pour tirer. Donc, c'est un rôle d'administration de l'administration pour les ruraux femmes. Merci. Les hommes de la maison, ils ne veulent pas être les femmes. Ok, merci. Bonjour. 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 merci pour cette allocation. Aありがとうございました, le droit de à l'économie. Je ne sais pas si c'est naturel ou non. Mais c'est ce qui a été observé. Donc, nous voyons que les membres du Parlement, les femmes sont les personnes qui poussent pour ces choses. Donc, quand il y a des femmes, comme les femmes, pour aider les femmes, je veux recommencer que les femmes devraient être à la forefront. Quand on se voit, le nombre de femmes qui participent dans les processions qui viennent en France, et dans le monde aujourd'hui, c'est le résultat de beaucoup d'activités de femmes, particulièrement ceux qui ont déjà été sensitisés, qui ont été poussé pour ces choses. Donc, je pense que les femmes ont une bonne chose à jouer, et ils ne devraient pas les hommes pour les femmes. pour les femmes. Merci. Nous avons une bonne chose à jouer. Nous n'avons pas besoin d'avoir une bonne chose à jouer. Est-ce qu'on est allé avec ce point ? Oui. Oui. Ok. Je vais prendre un et deux plus points, et nous allons vers le deuxième point. Oui, s'il vous plaît. Merci. 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 Je voulais revenir sur ce qu'a dit le docteur Kouam et madame Fion, par rapport à l'accès à l'information, surtout dans ce qu'on va appeler la façon de transmettre l'information. Il y a dans les postes agricoles, les semences gratuites pour les femmes en fonction des campagnes agricoles. Ce sont des faits. Il faudrait que les femmes en groupe se rapprochent, et voilà, facilement, et puis elles ont ça gratuit. Où est-ce que c'est ? Dans les postes agricoles. Il faut aller chez le chef de départemental, de la zone agro-éducation, où on se retrouve. Mais ici, vous pouvez également avoir ça derrière l'ancien combattant. Je ne suis pas d'une manière, mais ce sont les informations. C'est une autre émission un peu. Et dans la façon de transmettre l'information aux femmes, on oublie un élément important. Les femmes sont illétriques et analfabètes. Ce qui veut dire qu'on va faire des publics, on va faire des documents, des brochures, des écrits et tout. Vous allez voir les femmes qui vont venir et vont s'arracher ces documents. En réalité, c'est tout décoré à la maison. Il y a des femmes qui sont venues parler à l'avancé s'assister chez Carpelle. Elles ne vont pas considérer le contenu, mais plutôt le document. Pour qu'elles aient accès à l'information que vous voulez leur transmettre, il faudrait qu'elles puissent voir ou entendre. Donc, c'est un challenge pour ceux qui vont sensibiliser les femmes au mal d'adopter de nouvelles méthodes de transmission de l'information. Ça, c'est vraiment en termes d'accès à l'information qu'on venait de parler aux opportunités de manière normale. parce que la femme rurale n'a pas un problème d'accès à la terre. Elle n'a pas un problème d'accès à la terre. Elle a un problème d'accès à la propriété foncière. Et pourquoi en a-t-elle besoin pour obtenir des financements ? Donc, si la femme rurale, elle sait qu'elle peut travailler sur 80 hectares et vendre une femme rurale n'aura jamais de problème de propriété foncière. Est-ce que je me fais comprendre ? La propriété foncière nous permet d'obtenir le financement qui va nous permettre d'avoir les engrais pour faire son choix. Si elle a déjà accès aux engrais à la terre, c'est souvent assez compliqué pour elle d'entreprendre ce parcours-là parce que même pour les hommes, ce n'est pas évident. Quand on dit sur papier que c'est six mois pour obtenir un titre foncière, il faut se lancer. Vous verrez que même après deux ans, vous n'aurez pas toujours fini ce chemin, même vous en tant que messieurs. Ça, c'était le plan vraiment purement économique de la chose. Mais donc, pour aller dans le sens de l'accès de la femme, on pose de plus de décisions. Il y a Mme Apouziki à parler du pourcentage, et 32% dans les quotas des listes. Seulement, c'est vrai qu'au niveau du ministère, on aurait sorti un outil de panace, genre où on se servait des listes nominatives, qui a montré l'appui criable de certains des membres dans les ailes, ou justement, relatifs à la justice et à la défense. Vraiment, les femmes n'apparaissaient nulle part en dehors de chers de bureaux pour femmes de vénage employées. Mais on pouvait dire, nous, on a une masse partie de femmes, il y a 100 femmes qui ont des postes de décisions. Mais lorsqu'on commence à gravir le palier, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça devient très peu. Et pour ce qui est des listes, l'astuce maintenant, c'est de genrer les listes. Parce que les listes électorales, c'était... Bon, ils ont demandé trois femmes. On va prendre n'importe quelle femme et mettre les trois derniers. Donc dans les listes, une liste respectait le quota de 30%, mais il n'y avait pas de tête de liste. Aucune de tête de liste n'était une femme. Mais il y avait des femmes qui étaient les trois dernières. On va nous voir. On va nous voir. Donc, c'est aussi ce côté-là. Je vais juste prendre un autre exemple ici. Quand on a demandé qui serait partant. Aucune femme ne s'est lancée. Et si on regarde les qualités humaines de la personne qui a postulé, elle est avocate. Elle a déjà une leadership personnelle qui fait que ce n'était pas un problème. Si je vous demande de faire la liste, c'est pas un problème. C'était pas un problème par rapport à tous les responsables qui étaient présents. Donc, il y a déjà ce côté-là, réellement moral, en soi d'abord, qui fait que, pour une femme qui est toujours assistée, qui quête toujours la vie de l'homme, c'est souvent difficile de prendre les devants. Et je vais conclure avec une petite anecdote encore. Où j'étais en atelier, panéliste, avec une responsable d'honneur de femmes au MIRES. Il y a une dame qui est arrivée en retard et qui a l'été, mais qui est restée à l'extérieur. Elle a fait près de 15 minutes. On a commencé les interventions. Et c'est pendant que je n'étais pas en train d'être en venir, qu'il y a un monsieur qui est arrivé. Il a juste enlevé sa casquette. Il est entré. Et elle l'a suivie. Et il s'est sorti. Elle était de lui. Pourtant, cette dame ne le connaissait pas. Mais il fallait quelqu'un pour assumer. Assumer, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que personne ne l'a commissé. Personne n'allait la juger. C'était ouvert. C'était même à l'occasion des activités qui précèdent le 8 mars. Donc, c'était pour les femmes. Mais il a fallu que ce soit un homme qui entre pour lui donner le sentiment d'avoir le droit d'entrer. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu plus après. Mais bon, c'était une façon de mettre en avance au côté leadership d'abord, personnel, là, qu'il est important de développer chez les femmes. Voilà un peu pour... Thank you very much. I mean, those are pertinents points that she has raised. The fact that, first of all, you need to be confident about yourself. And there is no way that we are going to be able to impact other people if we don't have it. It's not even possible. You cannot give what you don't have. So, I think that she also said something about... I don't want to insist on it, but she also said something about people receiving documents and not reading it. It's a very pertinent problem. I'll come to you. It's a very pertinent problem in this country. Not just for women, but I think for everybody as you go. I'll give you my small experience. I used to... When I just became a lawyer, I used to write posts on my Facebook wall, educating legal posts, and people would not really... I started doing videos. When I do videos, it goes viral, even though I didn't have the strength to sustain it. But I'm just going to say that we also need to find ways to pass across information that are also convenient for people. I'm not encouraging anyone to be lazy to read. But I'm saying that if you think that the rural woman is not going to read the book, she's not going to read the beautiful brochure, please, let's find other ways. If we go to the radio and talk, hey, they're going to listen. And in their local language. In their local language, they're going to be very interested. So we should find alternative measures. Please, I think this should be the last point on point one, and we are going to the next point. This is the question for Ms. Kevan Misaya. I'm going to explain the question stream. Please, please. I'm going to explain what's so important. Yes, Mr. Kevan Misaya. You can just introduce any information to the question questions that were placed in the chat, on the attribution of women rural women. You know, the majority of women are educated, they don't be educated. One of the reasons would be to be, to probably put a training, ... where to be, to take it much, pratique d'agir des fonctions pratiques d'abord en langue locale d'avoir un langage qu'ils comprendront parce que généralement elles sont des séminés dans les villages c'est généralement avec un langage assez soutenu où elles sont assises et elles sont présentes mais elles ne comprennent absolument rien et comme on appelle les documents on remplit les documents et on ne leur donnerait pas de choses à la maison l'un de ces jours serait peut-être d'organiser par exemple des séances pratiques c'est-à-dire qu'on en a par exemple comme on a dit que les femmes d'horaires sont beaucoup plus dans l'agriculture peut-être des pépinières qui vont leur permettre de pratiquer et tester les enseignements pendant la formation théorique par exemple si peut-être on vient de l'information sur la culture du maniard par exemple qu'on fasse par exemple une pépinière test qui va leur permettre de voir réellement ce qu'il se passe là elles pourront mieux assimiler parce qu'il y a beaucoup de techniques agricoles qui sont nouvelles mais elle aussi beaucoup de pratiques archaïques qu'elle a fait travailler vraiment assez durément et à un rendement assez faible en fait donc l'idée c'est vraiment de leur apporter un comment on appelle ça des conseils vraiment pratiques sur le terrain qu'elles pourront impérimenter et qui va leur permettre également de se développer l'une des solutions serait peut-être parce qu'on a vraiment assez intense relativement en ville ça va peut-être aussi de sensibiliser les hommes parce que sur les hommes il y a aussi beaucoup plus de problèmes psychologiques chez les femmes par exemple la femme quand elle est devant un homme elles sont automatiquement inférieures au moins celle-ci n'a pas fréquenté même ce qu'elle a fréquenté c'est l'éveil on dit que non madame tu es une femme donc reste à ta place donc il y a des problèmes psychologiques entre hommes et femmes il serait très intéressant de sensibiliser les hommes pour le faire comprendre que non la femme est également manipulée dans la société et qu'elle peut apporter ce que l'homme ne peut pas apporter elle peut être complémentaire à l'action à l'action des hommes donc c'est un peu mon approche Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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